Quai, bonjour ! Il me fait un grand plaisir de vous accueillir pour cette deuxième rencontre du programme public Langues et territoires, interdépendance et ouverture pour la discussion avec Marie-Andrée Guille. La Galerie UCO reconnaît que ses activités se tiennent sur des terres faisant partie des territoires ancestraux non cédés de la nation algonquine Anishinabé. Et je veux aussi souligner que la Galerie UCO s'est récemment engagée dans un processus de réflexion quant au mode de reconnaissance territoriale qui serait juste d'adopter pour notre organisme artistique. Je m'appelle Jessica Ragazzini et je suis coordonnatrice à la Galerie UCO. C'est en cohérence avec notre axe de recherche-création qui porte sur les composantes littéraires dans les pratiques artistiques contemporaines, donc le titre, le commentaire, la narrativité, le dialogue et le récit que nous avons invité Choukran Tipeee à titre de commissaire invité afin de réfléchir et d'organiser une série d'activités au cours de l'année qui mettront en lumière les voix autochtones intergénérationnelles en créant un espace de dialogue porteur de récits et de réflexions autour des langues autochtones et de leur ancrage dans le territoire dont elles sont issues et dans lesquelles elles puisent leur immense richesse. Je veux remercier toute l'équipe de la Galerie UCO pour l'organisation de ce programme public. Et maintenant, je vais vous présenter nos deux présentatrices et conférencières. Donc, Choukran Tipeee est linguiste de formation et candidate au doctorat de département d'anthropologie de l'université Laval tout en occupant le poste de la coordination scientifique de l'UCO et donc que vous connaissez sans doute sous le nom de CIRA, donc le Centre Interuniversitaire d'études et de recherche autochtones. Ces intérêts de recherche portent sur les enjeux reliés à la revitalisation des langues autochtones au Canada avec une attention particulière sur la toponymie des langues algonquiennes et les pratiques langagières autochtones actuelles dans une perspective intergénérationnelle. Issue de l'immigration récente au Canada et imprégnée de son parcours migratoire transgénérationnel, son implication personnelle, mais aussi, comme vous l'avez entendu, professionnelle en milieu communautaire et institutionnel autochtone depuis plus de 15 ans, au Québec, l'amène à se questionner sur les défis ontologiques et épistémologiques de la décolonisation. Marie-Andrée Guille est autrice, poète, enseignante et animatrice de balado. Elle est originaire des territoires manishtoates et son écriture se déploie dans l'intime, dans l'amour, dans l'humour et la guérison. Son travail s'inspire du quotidien et de la culture pop pour faire une transition vers le monde décolonial. Marie-Andrée Guille, nous avons eu la chance de l'accueillir lorsque nous avons fait une exposition en 2021 à la Galerie UCO, où nous avons présenté l'une de ses œuvres poétiques. Je tiens à vous remercier toutes les deux, mesdames, donc je vous remercie infiniment d'avoir accepté de présenter aujourd'hui. Et je remercie l'auditoire, qui pourra également écouter cette présentation en rediffusée. Nous sommes prêts et prêtes à vous entendre pour cette passionnante discussion. Je vous remercie. Je suis vraiment heureuse que tu aies accepté qu'on fasse cet échange-là autour de sujets qui évidemment m'intéressent beaucoup, mais aussi qui imprégnent vraiment le tissu, disons, de ton écriture, quand on parle de langue, quand on parle de territoire. Quand je t'ai invitée aussi d'envoyer une photo pour cet événement-là, c'est intéressant de t'envoyer une photo du territoire, t'envoyer une photo du mouchoir en épée. Donc, je ne sais pas si tu veux un peu commencer à parler comment ces sujets en général te travaillent, t'habitent, avant même de commencer à écrire, je dirais là. Parce que nous deux, on se connaît depuis à peu près 2008-2009. Donc, ça fait un bout, ça fait ambiante. Et voilà comment, généralement, sans forcément parler précisément d'extraits, mais comment ces sujets-là t'ont toujours travaillé dans leur dynamique? C'est sûr que le sujet de nous, Tchimitz, qui veut dire, c'est ça, l'intérieur des terres, la forêt profonde, je dirais, c'est peut-être comme ça qu'on pourrait traduire. C'est un sujet qui m'habite profondément parce que c'est le cœur de l'identité, et nous, est là, t'sais, mais pas juste là, il y a plein d'autres lieux aussi, ça peut se passer en ville, ça peut se passer dans les villages, peu importe aujourd'hui, mais il y a quelque chose là de très puissant qui, moi, j'ai remarqué dans ma vie, m'aidait à guérir toutes sortes de choses, t'sais. Surtout à reconnecter, t'sais, avec mes racines, mais aussi à partager des choses parce que, c'est pas parce qu'on vient d'une communauté autochtone qu'on a nécessairement tous les savoirs sur le territoire ou sur la langue. Au contraire, avec 500 ans de colonisation, avec, c'est ça, l'instauration, par exemple, des pensionnats et de la dominance culturelle, dans plusieurs communautés, c'est très difficile d'avoir accès ou d'avoir, bien, d'avoir accès au territoire, ça dépend des familles et tout ça, mais, en tout cas, on a beaucoup de choses à aller réapprendre ou à pouvoir se reconnecter avec ces choses-là. Fait que, moi, dans ma pratique, c'est de, je sais qu'il y a des réponses à aller trouver, justement, dans Noachmet, t'sais, il y a des réponses, il y a des, j'ai des choses à aller comprendre là, mais pas juste avec, parce que Noachmet, c'est comme une entité vivante, t'sais, c'est, c'est, le territoire, quand on le dit en français, ça n'inclut pas la notion de vivant, t'sais, dans le mot, puis dans la langue, dans le Nelweun, qui est la langue de Mastuyat, là, de Nulweun, le Noachmet, t'sais, ça veut dire une entité vivante qui inclut les gens qui sont là, qui inclut l'eau, qui inclut les arbres, qui inclut les animaux, qui inclut comme vraiment une symbiose de tous les éléments ensemble. Puis ça, c'est des concepts qui n'existent pas, t'sais, ou presque pas, justement, en français ou en anglais, t'sais, c'est des choses qui s'expliquent pas en un seul mot, par exemple. Fait que dans des mots comme ça, comme Noachmet, dans la langue, et nous, on peut aller, on peut comprendre une vision du monde aussi, t'sais, on peut comprendre un peu plus profondément une façon de penser. Mais c'est pour ça que la langue est quand même un enjeu, t'sais, parce que, par exemple, moi, la langue dans ma famille, ma famille Gil, c'est des descendants Abenaki. Fait que quand ils sont arrivés à Mastuyat, eux, déjà, je pense que la langue Abenaki était déjà sur le déclin, t'sais, dans les années 1800. Fait que quand ils sont arrivés à Mastuyat, ils se sont métissés avec des Inus, puis d'autres personnes qui étaient là, t'sais. Fait que moi, la langue Inus, ça vient pas de ma famille. C'est vraiment plus venu des familles de mes amis ou à l'école. Nous autres, à l'école primaire, on avait des cours de langue à l'école. Mais c'est ça, c'est ça. Mais vu que moi, je suis née, puis ça fait, je pense, cinq générations que ma famille est à Mastuyat, je m'identifie comme Pekwagami, je suis quoi, ou t'sais, comme femme du Pekwagami, du Lac-Saint-Jean, de cette façon-là, parce que pour moi, si j'ai grandi dans ce milieu-là, puis tout ce qui était autour de moi, c'était ça, t'sais. Fait que j'ai, t'sais, continué de vouloir creuser la langue dans la langue en sachant qu'il y a des choses qui se passent là. Puis il y a des choses, même si on a perdu beaucoup de choses, bien, il y a plein de choses qu'on peut continuer de partager quand même. Il faut comme faire l'effort d'aller le chercher ou de l'apprendre. C'est comme aujourd'hui, ça fait partie de la réalité. Il y a eu des, on va dire, peut-être des séjours clés, des moments clés comme le séjour passé dans le Moshua-Nepi, au Moshua-Nepi, qui est quand même un lieu mythique. Est-ce que tu dirais que c'est des moments clés, autant que, plus récemment, l'immersion que tu as, le séjour d'immersion que t'as fait en territoire inu avec ton fils, par rapport à cette quête-là? Oui, oui, oui. Bien, j'aime ça que tu reviennes sur le Moshua-Nepi parce que j'ai comme bifurqué ailleurs, finalement. Mais le Moshua-Nepi, c'est vrai que c'est un lieu mythique parce que c'est un lieu où ce que les Inus se rassemblent là depuis des millénaires. Fait qu'aller dans cet endroit-là, pour mieux expliquer c'est où, ça se trouve à être au nord de Shefferville, entre la... pas la baie d'Amikava, là, voyons. Oui, la baie d'Amikava, puis Shefferville, entre les deux, ça se trouve à être là. Puis ce lieu-là, anciennement, les Inus chassaient le caribou, là, puis d'une certaine façon, mais aujourd'hui, il y a encore des Inus qui fréquentent ce lieu-là de toutes sortes de façons pour la chasse au caribou, oui, mais aussi pour juste garder une présence puis garder les pratiques vivantes aussi. Ce jour-là, la première fois que je suis allée, c'était pour tourner le film Nin Inu, de « Je m'appelle humain » avec Joséphine Bacon, la réalisatrice de Kim Obram-Sawin. Puis j'aurais jamais eu la chance d'aller là sans ce film-là parce que juste d'y aller, premièrement, ça coûte tellement cher pour prendre l'avion, etc. C'est super loin dans le nord, etc. J'ai eu la chance de passer là-bas une semaine avec Joséphine. Oui, on tournait le film, mais en même temps, on a vécu vraiment des moments super forts parce qu'elle aussi, c'était comme un lieu mythique pour elle puis pour moi aussi. On arrivait là en étant vraiment émerveillée par la force de notre chumette à ce lieu-là. Dans ce lieu-là, c'est comme on est vraiment, on est tout petit, là. Tout le reste, la nature est tellement puissante, là. Je sais que ces mots-là ne sont pas assez pour exprimer comment c'est impressionnant, ce côté-là. Et aussi d'être sur un lieu où on trouve des artefacts qui datent de, on ne sait pas combien de temps, par exemple, des pointes de flèche ou des ronds de feu qui datent de combien de temps, mille ans, je ne sais pas. Parce que vu que la végétation ne pousse pas beaucoup, on peut encore voir des choses que ça fait super longtemps qu'ils sont là. Ce séjour-là, ce que ça m'a fait, c'est que justement, avec les gens qui étaient là, avec Joséphine, on a vécu des choses que les anciens faisaient. On les faisait un peu pour le cinéma, pour le documentaire, mais on le faisait pour vrai aussi. Ce n'était pas nécessairement une mise en scène. On voulait le faire, ces choses-là. C'est comme, par exemple, il y avait quand une truite grise est prise, il y avait beaucoup de messes, mais sa tête, il fallait qu'elle soit portée dans le temps aux personnes âgées. Puis là, dans la tête, on pouvait trouver toutes sortes d'os qui ressemblaient à, par exemple, « Ah, il fallait trouver la patte de caribou, il fallait trouver le tibia du caribou, la patte d'ours, etc. » Puis dans la tête du poisson, finalement, il y avait tous les maîtres des animaux qui sont pour, en tout cas pour les inus de l'ancien temps, puis les connaissances qui nous sont arrivées aujourd'hui. Il y a des maîtres des animaux qui représentent, il y en a un qui représente les animaux aquatiques, les animaux qui volent, les animaux à fourrure, tout ça. Fait qu'on pouvait tout trouver. Puis aussi, le papa classique, qui est le maître des caribous, on pouvait trouver ça tout dans la tête du poisson, par exemple. Fait que tu sais, c'est quelque chose, un moment super fort, parce qu'on le sait que c'est une pratique qui se fait depuis super longtemps. Il y a aussi, tu sais, il y a eu plein, plein d'autres, je pense, il y a plein d'autres moments comme ça qu'on a vécu très fort, très intime aussi, avec la chasse aux caribous qui a eu lieu là-bas. Puis c'est ça. Moi, ce que ça m'a fait, c'était comme, ça m'a vraiment rapprochée, tu sais, puis ça m'a, d'être là-bas, puis de recevoir, oui, des connaissances des autres personnes, mais aussi de recevoir ce lieu-là en particulier, son histoire, cette charge-là qui habite ces lieux-là, ça a vraiment fait un effet fort sur moi, mais je n'ai pas encore écrit là-dessus exactement. J'ai écrit des textes, un peu des textes plus documentaires, je dirais, tu sais, je n'ai pas encore fait de la poésie, tu sais, sur ça, parce que je n'ai pas republié depuis ce moment-là, mais j'ai écrit deux textes, il y en a un qui s'appelle Koushpipinan, ça veut dire « On monte dans le bois » qui parle d'aller au Mouchonipi, tu sais, je faisais une description de la deuxième fois que je suis allée, parce que je voulais tellement y retourner après, que j'ai fait une demande de subvention au Conseil des arts du Canada. Et j'ai fait venir plein d'artistes, de compteurs, de compteuses inus et québécois là-bas, avec nos enfants, avec des aînés, tout ça, et qu'on a pu revivre ça. Fait que dans ce texte-là, je parle de cette expérience-là. Mais c'est ça, puis juste le mot Koushpipinan, Koushpou, Koushpou, ça veut dire « Monter dans le bois », mais théoriquement, le verbe, je pense, il veut dire « Monter dans le bois » à pied ou en canot. Mais aujourd'hui, on y va en voiture ou en avion, puis le mot serait plus bon, ce serait plus supposé d'être dit comme ça, parce que si on y va en voiture, ce ne serait pas le même verbe, mais il y a plein de gens qui ont continué de vouloir le dire quand même. On monte dans le bois, même si ce n'est pas comme avant, on y va quand même. Fait que c'est un mot que j'ai appris et que je trouve fort aussi. C'est comme on continue d'y aller. On continue d'y aller. Oui, dans mes entrevues pour ma recherche doctorale, c'est vraiment le verbe qui est ressorti aussi. On est fini. Oui, qui est ressorti pour dire « On monte dans le bois » par exemple. Mais théoriquement, on ne serait pas supposé de le dire si ça inglit une machine, ça serait un autre verbe. Mais c'est ça, les gens ont décidé de le garder, c'est ça, dans le langage. C'est intéressant de voir comment ces lieux-là peuvent ce qui m'intéressait parce que, oui, on l'a tous vu, ce magnifique documentaire tourner les magnifiques paysages avec Joséphine Bacon, mais évidemment, comment toi, tu l'as vécu individuellement, ce que toi, tu vas y puiser individuellement. Donc, il y a tout le temps dans les projets, j'imagine que tu fais, ou c'est pas forcément toi qui es au centre, mais tu vas vivre une expérience, mais tu vas y puiser quelque chose, justement, en tant que poète, en tant que femme aussi, femme, que tu vas chercher là-dedans. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, j'imagine qu'on va peut-être voir encore de l'écriture qui va être marquée par ces expériences-là. Bien, je pense que oui, parce que, justement, je suis retournée une troisième fois, après aussi, au Moucho Nipi, mais en canot, finalement. La dernière fois, c'est l'été dernier, puis on était allés, on était quatre personnes, puis on l'a fait en canot à partir de Schaeferville. Ça nous a pris 20 jours. Incroyable. On l'a fait comme les anciens, tu sais, de faire ça comme ça, puis c'était incroyable aussi. Moi, là-dedans, justement, je voulais prendre des notes, je voulais tout ça, je voulais pouvoir écrire quelque chose, mais en même temps, ça ne se force pas, ça. Sur le coup, on est tellement un peu dans la survie, tout ça, je n'ai pas tant le temps d'écrire, mais après ça, quand je suis revenue, puis depuis, c'est ça, l'été dernier, je suis dans une démarche d'écrire un recueil de poésie qui clairement va être teinté par ça, mais pas juste par ça, mais entre autres, c'est sûr et certain, parce que moi, dans ma pratique poétique, c'est vraiment beaucoup basé sur du vécu, tu sais, moi, il faut que je vive des choses, puis après ça, j'ai envie de les écrire, tout ça, mais je n'invente pas grand-chose, je fais juste parler de réalité que j'ai vécue, puis j'essaie de parler du monde, j'essaie de traduire un peu ces expériences-là, mais par la prédie pour la rendre accessible, ce sentiment-là que je n'arrive pas à nommer, comme je disais tantôt, de rendre ça en poésie, de rendre aussi le monde, comment il est magnifique, aussi le monde comme il est en ce moment, parce que, oui, c'est beau, le mouchonipi, tout ça, mais il n'est pas juste ça, il y a plein d'autres choses qui existent en ce moment dans le monde, il y a plein de trucs pas faciles, moi, j'ai un privilège incroyable d'être allée là trois fois dans ma vie, tandis que c'est super compliqué d'aller là, aujourd'hui, ça prend, c'est ça, y aller en canot, en tout et partout, ça a pris un mois de partir de chez vous d'aller là, de revenir, ça demande beaucoup de disponibilité, je me trouve tellement chanceuse, il y a quelque chose qu'il faut que, j'ai envie de rendre ça, j'ai envie de rendre, le monde, comment j'interprète le monde, mais pas juste le mouchonipi, mais aussi tout ce qui se passe, je ne veux pas créer un monde idéal en disant, ah, tout était parfait dans ce temps-là, non, au contraire, ma pratique est très actuelle et très moderne, Jessica disait dans Entrée du jeu que je mélange beaucoup la culture pop là-dedans, je mélange vraiment des mots très contemporains et tout ça dans mes poèmes, je veux que ça continue d'être comme ça aussi, que ça soit pas un idéal qu'on ne peut plus toucher, tu sais, le mouchonipi, par exemple, c'est quelque chose de, oui, de mythique, mais je ne veux pas non plus qu'on idéalise trop, tu sais, je pense qu'il faut diluer tout ça, tu sais, puis regarder ça. Mais si on regarde aussi ton oeuvre, mettons, en partant de Béante, mais aussi à travers les autres, il y a toujours cette, je trouve, cette dynamique, tu parles d'une intestinale, aussi, tu fais beaucoup allusion dans Chauffile dehors, mais tu reviens toujours en quelque part vers, vers Moshetoyat, vers le lac, tu sais, si on parle de cette idée, non, il y a le mouchonipi qui est un lieu de référence, certes, un lieu mythique, je veux dire, mais moi, en tant qu'Aloctone, après tout ce temps passé dans mes familles d'accueil, familles adoptives et nous, je rêve d'y aller, c'est le rêve d'une vie, d'y aller. Autant que c'est mythique, mais pour moi, c'est comme quelque chose qui est plus grand que soi, c'est vaste, mais ton écriture aussi, il y a toujours ce plus grand que soi, mais qui se ramène aussi toujours, mettons pour moi, ayant vécu plusieurs années à Moshetoyat, quand tu parles des remparts ou la promenade au bord du lac, qui est très concret du trait, les tipis en béton, c'est quelque chose qui est très concret, donc tu ramènes aussi toujours vers le lac, le mouvement de la Wananish, donc ça, c'est intéressant aussi, ce poisson-là qui va frayer, qui revient, etc., donc il y a peut-être quelque chose aussi, quelque chose en toi de ça, cette idée d'un, bien là, j'extrapole, mais d'un nomadisme moderne, en toute sorte, va chercher ailleurs, va s'approprier, tu disais tout à l'heure, que l'identité autochtone, c'est ça, c'est pas justement quelque chose qu'on doit juste reléguer au territoire, reléguer, par exemple, le Mouchouanépi, mais qui se passe aussi en ville, qui se passe un peu partout, donc je ne sais pas si tu veux commenter là-dessus, c'est surtout dans Freyé qu'on voit ça très fort, je pense. Oui, parce qu'il y a comme un, il y a une terre, c'est ça, dans Freyé, c'est vraiment, tu prends l'image de la Wananish, qui est un poisson qu'on pêche dans le lac Saint-Jean, puis c'est un, ça frais, tu sais, c'est ce genre de poisson-là, puis moi, je le voyais vraiment justement comme, tu sais, je peux partir puis revenir, puis faire tous ces allers-retours-là, puis rester quand même forte dans mon identité, tu sais, par exemple, là, je n'habite plus dans ma communauté, mais au début, je me sentais mal de ça, j'étais comme, on dirait que j'abandonne mon territoire, j'abandonne les gens, mais finalement, je me suis comme, en écrivant Freyé, justement, je me suis dit, hey, tu sais, faut-tu, faut-tu j'habite dans un 15 km² créé par le gouvernement pour être venu, tu sais, non, c'est bien plus grand que ça, tu sais, tout le territoire qui était parcouru avant par les Premières Nations, c'était le Québec au complet, tu sais, fait que le fait d'habiter maintenant à deux heures de route de Machéat, tu sais, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui a perdu son identité, tu sais, par exemple, mais au début, ça, je trouvais ça dur, j'avais l'impression que c'était relié à un lieu en particulier, mais après ça, en écrivant ce livre-là, j'ai comme compris que c'était, pas relié à un lieu, mais à un état, tu sais, à un état, une identité, tu sais, puis que ça transcende ça pas mal plus, c'est sûr, mais ouais, c'est ça, je ne sais pas trop quoi rajouter. Est-ce que tu l'oses préparer aussi quelques extraits à lire? Ouais, c'est ça, si on parle de Prayé, je pourrais peut-être lire ce livre-là, sur la Wanamish, ça, ouais. Je parle de la traduction, justement, le rempart. Au lac, le poisson qu'on cherche, c'est la Wanamish. En Inu, ça signifie celui qui se trouve partout ou le petit égaré. Le lac gruge un peu plus le ciment, les gencives ensemble. J'ai envie que tout ça finisse au plus vite, comme ce premier French sur le rempart. Nous sommes partout, égarés. Lécher la surface de l'eau avec la langue que je ne parle pas. Le jour me soulève sur ses épaules pour regarder le cutex à moitié enlevé des mémoires, le pelage du béton sur nos peaux de farouches. Comment prédire autre chose que des miracles crochent de toute façon? Une chance, le soir, il y a l'aréna et se manger les amigdales derrière le poste de police. Il y a faire danser les aurores boretales et le Nintendo, les barils de poulet de la location du vin, les joyeux festins de la fête à personne. Il y a les fins de semaine dans le bois et les perdries à tordre et le lac. Une chance, le lac. Voilà. Pourquoi particulièrement le choix de ces extraits-là? Vu que c'était un entretien qu'on voulait parler aussi de la langue, je me disais d'enfrayer. C'est quelque chose que j'aborde. J'essaie de parler avec la langue que je ne parle pas. Comment savoir qui je suis si je ne parle pas la langue? Je trouve que c'est difficile d'assumer une identité quand on ne parle pas la langue qui vient avec cette culture-là. Mais toi, peut-être que tu as un autre point de vue là-dessus, comme linguiste et aussi avec tout ton parcours choukran. Mais moi, je trouve ça plus difficile de s'affirmer quand la langue est en perdition et tout ça que moi, je ne l'ai pas appris beaucoup. J'essaie de l'apprendre et je l'ai appris un peu, je la parle un petit peu. Mais c'est ça, ça fait une sorte de décalage. Ça peut être quand même assez troublant dans une recherche d'identité. Là-dedans, c'est de ça que je parle aussi dans Frey et d'une adolescence à Masturiat en étant entre deux cultures. Mais déjà, avant Frey, si, mettons, on regarde dans Beyanth, est-ce que c'est un besoin d'insérer dans le tissu de l'écriture à des moments, des mots en éloignement? Est-ce que tu te rappelles comment dans ce processus, on voit que dans Beyanth, ces mots-là sont insérés en quelque sorte comme marqueur, toujours des mots, je dirais, reliés au territoire, tandis que est-ce que dans Chauffer le dehors ou Frey, je vais juste aller voir, tu vas aussi loin, il y a juste un de tes repeuils où tu mets un nom, c'est dans Chauffer le dehors ou tu mets une note au lecteur, tu dis ce sont des mots, je ne sais pas si tu... Oui, mais dans Beyanth aussi à la fin, il y a, parce que chaque chapitre porte un nom en nom, puis à la fin aussi il y a un petit lexique qui veut dire, par exemple, il y a un poème qui commence par Mujtokwan qui veut dire ma paix, à la fin c'est comme tout écrit. Oui, et cette, je trouvais intéressant dans, je pense c'est dans Frey, où il y a vraiment une note que tu adresses pour le lecteur. Ce sont des mots de telle langue, c'est comme si tu avais cette envie-là aussi de communiquer, d'affirmer la présence de cette langue-là, est-ce que tu vois ça comme ça? Oui, dans Chauffer le dehors, justement, à la fin, j'ai voulu, parce que tous les mots en Elohaoun que j'ai utilisés, à la fin, je voulais dire que ça, c'est des mots en Elohaoun qui veulent dire ça, et d'ambiance aussi, je l'ai faite parce que c'est ça, c'est comme une affirmation, comme tu dis, c'est de nommer pour quelqu'un qui prend le livre et qui ne connaît pas du tout cette réalité-là, qu'il sache que cette langue-là, elle existe, puis ces mots-là, ils veulent dire quoi? Il y a comme un désir d'être compris aussi quand on écrit, puis être compris par un grand nombre de personnes, il y a plein de compromis que j'ai choisi de faire, pas des compromis, mais par exemple, même pour la langue française, d'enchauffer dehors, il y en avait, mettons les éditeurs, c'est peut-être plus difficile à lire pour quelqu'un qui parle un français plus international en France ou tout ça, j'étais comme ils s'arrangeront, ils iront dans le dictionnaire, je ne sais pas, je me disais, c'est pas grave de toute façon, moi je veux écrire comme ça, je veux écrire comme ça, c'est important pour moi d'écrire de cette façon-là, par exemple, mais pour les mots en éloéoun, vu que moi aussi je suis comme une locutrice apprenante, comme apprenante, je sais que j'aime ça et avoir des lexiques aussi, quand je vais lire un livre et qu'il y a des mots que je ne connais pas, je vais être très contente d'avoir la traduction à côté, un peu comme les livres à Joséphine où on ouvre le recueil et il y a les poèmes en inouemoun et en français, comme ça, moi ça m'aide vraiment à pratiquer, je trouve, parce que je peux dire ah oui, ce mot-là, je reconnais, ça c'est super satisfaisant, c'est de faire ça un petit peu à ma façon. Oui, c'est intéressant, c'est comme, je le voyais aussi comme moi comme lectrice et aussi comme apprenante évidemment continuelle de l'inouemoun de le voir comme une sorte de geste pédagogique mais de transmission aussi et à travers ton oeuvre puis aussi tu expliquais que tu étais allée en séjour d'immersion avec ton fils on voit beaucoup aussi la présence de tes enfants à travers ton écriture puis mettons si je fais le lien avec ton séjour avec Joséphine Bacon puis qui c'est l'aspect intergénérationnel est important quand même pour toi donc est-ce qu'il y a aussi cette idée-là de transmission qui est quasiment innée parce que tu as appris par exemple la chasse tu as appris beaucoup dans le bois par la transmission des aînés des gens qui t'entourent puis là tu es allée chercher ça aussi récemment avec une des familles de Mosh Toriyat donc je ne sais pas si particulièrement tu pourrais un peu parler de ça ben oui je pense que la transmission ça se fait tout seul un peu quand on aime ça quand on aime les sujets la transmission on dirait qu'elle se fait naturellement avec les aînés je veux dire c'est tellement incroyable de passer du temps avec les aînés c'est tellement un fun parce qu'ils ont tellement à nous apprendre tu sais oui par exemple en faisant un séjour d'immersion dans le bois avec la famille Bayreau j'ai beaucoup appris madame Bernadette Bayreau qui est 96 ans en montant puis c'est ça elle toutes ses filles aussi ils ont le savoir de la langue mais elle c'est comme la référence ultime mais ses filles sont toujours en train d'aller chercher le bon mot avec elle de valider ça c'est ça elle avait vraiment une générosité incroyable aussi de tout partager son savoir tout partager ses expériences moi c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup on dirait il y en a qui veulent devenir ils ont des comment je dirais ça il y a des personnes qui veulent devenir comme ça dans la vie ou qui veulent devenir comme ça moi j'ai hâte d'être une aînée pas que j'ai hâte mais je veux dire c'est comme un statut dans la société que je trouve le plus beau puis le plus important être aînée puis partager il y a quelque chose de très fort là-dedans puis les connaissances que j'ai eues par exemple de Mme Vérault elle c'est sa vie à elle puis moi quand ça va être à mon tour ça va être d'autres choses il va y avoir juste eu quelques gouttes de ce qu'elle va m'avoir amené par exemple mais ça va être ces gouttes-là qui vont rester puis toutes les autres de d'autres personnes c'est ça que je trouve difficile aussi d'accepter parce qu'il y a plein de c'est ça de mots dans la langue que je n'apprendrai pas sûrement que je ne parlerai pas couramment dans ma vie mais ce que je peux transmettre je vais le transmettre puis sinon ça va être d'autres choses aussi ça va être d'autres ça va être des trucs plus culturels ou ça va être d'autres aspects c'est ce que je me dis donc à ton tour tu amorces aussi en amenant ton fils par exemple comme tu disais avant qu'on soit tout le monde ensemble tu avais impliqué ton fils dans un projet tu essaies toujours de l'impliquer dans certains projets comme la publication du dernier livre sur ton oeuvre pour l'inverture donc il y a ce réflexe de transmettre et d'impliquer aussi de donner le goût de passer l'étincelle en quelque sorte ben oui c'est sûr que j'essaie de transmettre parce que eux aussi ça les intéresse de connaître un peu d'où ils viennent tout ça moi j'essaie de les intégrer le plus possible c'est sûr mais même à ça je trouve que j'en fais pas assez c'est toujours ça j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui m'appartient là-dedans il y a quelque chose qui est plus grand que moi aussi parce que comme je disais tantôt après 500 ans de colonisation il y a plein de choses que c'est difficile c'est ça de se réapproprier ça demande un effort vraiment soutenu constant par exemple pour apprendre la langue ou pour garder vivante des pratiques culturelles ça demande une présence constante ça demande beaucoup d'énergie puis on sait que dans nos vies c'est quand même difficile d'ajouter des choses comme ça en plus d'être à la course c'est un peu ça aussi tu parlais justement d'avoir le privilège dans ton cas comme par exemple de pouvoir aller au Mouchouane puis c'est que tu conçois certains privilèges et qu'à ton tour par ton écriture tu redonnes tu infuses pour pouvoir transmettre certains éléments de j'essaie de faire ça en me disant que c'est ça que c'est comme ça que je transmets ou aussi en amenant par exemple mes enfants ou d'autres personnes là-bas où je suis un épi aussi c'est de partager ça quand je me trouve chanceuse sur quelque chose j'ai envie de le partager c'est sûr puis c'est comme je pense qu'on grandit collectivement si on garde tout pour nous-mêmes justement dans la mentalité du capitalisme c'est comme bon chacun pour soi mais c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir il faut vraiment être dans le partage dans l'ouverture puis d'être fait que c'est ça que j'essaie de faire du mieux que je peux c'est sûr absolument ouais c'est ça c'est ça c'est ça